Ici, Louisanne Venlandry de chez Quintessence Santé. Alors, je suis en direct à nouveau avec vous mercredi soir, notre rendez-vous à 8h. Alors, j'attends de voir s'il y a des gens avec moi en ce moment en ligne. J'attends de voir. Alors, si jamais vous êtes là, vous me faites un petit coucou. Vous me laissez passer un petit pouce, un petit cœur, juste pour voir s'il y a des gens qui sont en ligne avec moi présentement. Alors, dans le live de ce soir, on va venir explorer encore le monde des fréquences. On était... Ah, coucou Nina, coucou Daniel. Donc, on va continuer notre exploration du monde des fréquences ce soir. La semaine passée, j'ai parlé de la fréquence de Schumann. Ça a fait une grande vague. Je dirais qu'on est près de 4 000 personnes à avoir écouté le live de la semaine dernière. Il y avait beaucoup d'intérêt pour ça. Et j'ai eu des centaines et des centaines... Coucou Sylvie, j'ai eu des centaines de témoignages et 200 quelques questions et de corroborations, je vous dirais, de gens qui viennent dire « Oui, moi aussi, je me sens comme ça. Moi aussi, il y a ça, les symptômes. » Alors, il y avait plein de symptômes dont on a parlé la semaine dernière. Salut, Francis. Alors, la semaine dernière, on a parlé de notre tête qui était un peu embrumée, de nos yeux qui étaient étranges, de nos pieds, de la fatigue aussi des nuits un peu étranges, avec aussi le grand sentiment de compression de temps. Donc, la semaine dernière, on est venu jaser de la fréquence de la Terre, de cette fréquence de Schumann qui est comme le battement de cœur de la Terre. Et aujourd'hui, on va venir dans une autre facette de cette fréquence-là. Et je vais, ce soir, vous parler de comment vous pourriez, vous, garder votre fréquence pendant cette grande montée qui se passe présentement. Donc, comment vous montez et gardez votre fréquence. Coucou, bonsoir Julie. Parce que nous, bien, la Terre qui change de fréquence, tout ça qui monte et qui monte, c'est bien beau, mais nous, il faut qu'on puisse venir danser avec elle. Coucou, Isabelle. Ça me fait plaisir que tu sois là ce soir. Alors, déjà, on est plusieurs. Donc, je vais rentrer lentement et sûrement dans mon sujet de ce soir. Coucou, Brigitte. Alors, si vous êtes là, vous faites des pouces, vous me faites des cœurs, vous me faites des petits symboles qui passent. J'ai réalisé cette semaine, quelqu'un qui connaît bien les lives Facebook, beaucoup mieux que moi, m'a dit, la façon de faire en sorte que les lives circulent, 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 c'est les pouces et c'est les petits cœurs. Ah, là, vous entendez mon téléphone sonner. Alors, je ne vais pas répondre. Alors, les petits pouces et petits cœurs, vous les faites circuler et ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être capables d'avoir l'information qui est circulée à travers ce live qu'on fait ce soir et tous les autres à venir. Je ne savais pas, moi, que plus il y avait de petits pouces et de petits cœurs, vous pouvez me faire aussi des petits bonhommes qui me font des grimaces, ça ne me dérange pas, mais dès qu'il y a des petits symboles, ça a l'air que ça circule un petit peu plus rapidement. Donc, alors, ne vous gênez pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez des élans, faites-moi des petits signes. Je vais aussi vous dire que vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas. Je suis pour la troisième semaine sur mon téléphone, donc je n'ai pas encore réussi à pouvoir faire un live sur mon ordinateur, mais je vois quand même les questions, peut-être un peu moins rapidement que si j'étais sur un ordinateur, mais je les vois quand même, alors n'hésitez pas à me poser des questions. Coucou Louise, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, nous parlons de la fréquence de notre corps. Alors, comment nous, dans notre corps et comment dans nos centres énergétiques, alors que ce soit nos corps d'énergie, que ce soit nos chakras, comment nous venir danser et accompagner notre corps dans cette grande montée de taux qui est en lien, disons, avec la mesure de Schumann. Alors là, bien là, la balle est dans notre camp. On va parler, bien évidemment, d'attitude. Il y a plein d'états intérieurs qu'on peut installer. Bonsoir, Colombe, ça me fait plaisir que tu sois là. Je prends le temps de saluer un peu les gens. Ça me fait vraiment plaisir que vous veniez me rejoindre comme ça le mercredi soir. Donc, je prends le temps de faire des petits coucous. Donc, alors comment s'accompagner soi dans cette montée de taux vibratoire? Donc, bien évidemment, l'attitude intérieure va faire énormément la différence. J'ai posé une petite question vendredi soir passé sur la page de Quintessence suite au live du mercredi et j'ai demandé aux gens, donnez-moi ou partagez avec nous quels sont vos conseils pour accompagner, vous accompagner dans cette grande montée de taux vibratoires. Et il y a à peu près huit, neuf personnes. Donc, je vous invite à partager vos conseils. Nous sommes une grande communauté et plus nous serons à partager nos trucs, bien plus on aura d'outils dans notre boîte à outils. Donc, il y a sept, huit personnes qui ont partagé des trucs vraiment intéressants qu'elles font pour s'accompagner dans cette grande montée de taux vibratoires. Donc, ne vous gênez pas. Allez visionner et voir ces trucs-là qui sont sous une publication que j'ai faite vendredi soir passé. Un des conseils ou une des applications qui revenaient, qui revenaient, c'était l'ancrage, bien évidemment. S'ancrer, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est à faire et à refaire plusieurs fois par jour. Mais la semaine passée, on était plus dans des attitudes extérieures. Ce soir, je vais vous amener plus dans des attitudes intérieures. On va venir voir comment, à l'intérieur de nous, on peut, coucou Solange, comment on peut venir accompagner cette montée de taux vibratoires. J'ai pris des petites notes pour être sûre de vous passer à peu près toute la matière. Je vais vous partager ce soir des bouts d'informations que j'ai partagés dans le groupe de ce week-end. J'ai animé ce week-end « Les secrets de votre âme » à Montréal. Il y avait plus de 150 personnes. Ça a été un week-end extraordinaire. J'ai eu énormément de questions, énormément d'échanges. Le taux vibratoire était très haut. On le sentait. Tout le monde était fébrile, il était plein d'énergie. On était vraiment en train de se reconnecter à qui on est vraiment à notre essence. Il y avait énormément de joie et de gratitude dans la salle pendant ces deux jours-là. J'ai même amené le groupe au complet, donc plus de 150 personnes en hypnose, de régression dans d'autres vies, afin que tout le monde puisse recontacter son âme et des mémoires. On avait vraiment demandé de recontacter des mémoires heureuses, des mémoires de joie, des mémoires d'acquis. Et ça, ça monte, le taux vibratoire, quand on vient se connecter au bon et au grand qui est à l'intérieur de nous. Mais on a, dans notre structure, si vous voulez, dans notre structure d'êtres humains incarnés sur Terre, on a un petit empêcheur des fois de tourner en rond qui fait que monter notre taux vibratoire par des attitudes et par des états intérieurs n'est pas nécessairement toujours facile. Et je vais prendre le temps ce soir de venir vous nommer ce qui alourdit votre taux vibratoire. Qu'est-ce qu'il faut éviter et je vous dirais qu'est-ce qu'il faut conscientiser. Coucou Mirella! Alors, quoi venir installer pour être le moins alourdi possible et être capable de bien monter tout en étant bien ancré? Parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est la connexion autant avec la Terre qu'avec notre partie divine, si vous voulez, qu'avec le haut. Et pour ça, bien, ça prend de la conscience et ça prend du discernement. Ce que j'ai beaucoup nommé ce week-end, c'est que ça prend de la discipline. Il faut être capable de se voir, il faut du discernement sur qui on est et il faut installer des pratiques pour venir installer un taux vibratoire qui monte. Alors ça, c'est vraiment important. Installer une pratique qui fait que ce taux-là va lentement et sûrement venir monter. Alors, qu'est-ce qui alourdit ce taux qui voudrait bien monter? Patricia! Coucou, Patricia! Coucou, Josée! Bon, alors, les gens commencent de plus en plus à arriver. On est plus de 20... on est 24 présentement en ligne. Donc, faites-moi des petits coucous, faites-moi des petits pouces. On me dit que plus il y a de symboles qui passent, bien, plus, après ça, Facebook va faire circuler le live. Donc, ce qui nous alourdit, bien, je ne vais pas vous surprendre bien, bien, là, et je vais vous dire qu'une des choses qui nous alourdit, c'est notre mental, c'est notre égo. Et ce soir, je vais prendre quand même un peu le temps de vous parler de votre égo, parce que ce que je réalise souvent quand je parle de l'égo, c'est à quel point on est dans l'illusion que l'égo, c'est juste une partie de nous qui veut gagner et qui veut écraser les autres et qui veut avoir raison. Et l'égo a bien, bien plus de facettes que ça. Et c'est là que ça va venir intéressant. On va en parler ce soir. Alors, une autre chose qui nous alourdit énormément, c'est nos pensées. Donc, devenir maître de nos pensées, nous avons 60 000 pensées par jour. Le saviez-vous? 60 000 pensées par jour. Alors, il y en a beaucoup qu'on ne conscientise pas. Il y en a beaucoup qu'on n'entend même pas passer. Elles sont là et elles nous mènent à l'aide de notre charmant petit ami, le mental. Et bon, alors, on va essayer de voir aussi ce soir quels sont les trucs qu'on peut prendre pour venir un peu calmer ces 60 000 pensées par jour qui viennent nous parasiter, nous faire frire presque le cerveau. Il y a tous nos programmes inconscients qui alourdissent notre taux vibratoire, tout ce qui est contenu dans notre inconscient et qui est là comme un programme. Vous savez que, entre moi, je fais souvent le lien entre nos ordinateurs et notre cerveau. Vous savez que votre ordinateur a des mémoires, des programmes en mémoire à l'infini et c'est ce qui le fait rouler. Bien, dites-vous que votre être, que votre mental et que tout votre fonctionnement est mené par des mémoires et que ces mémoires-là mènent votre vie, je dirais, à 95 %. Donc, nos programmes inconscients mènent notre vie à 95 %. Alors, voyez-vous comment on est un peu alourdi quand on comprend qu'on a plus de 60 000 pensées par jour et qu'en plus, on a des programmes inconscients qui nous mènent à 95 %. Alors là, ça devient important de le conscientiser. On a tous des extrêmement bonnes intentions de monter notre taux vibratoire. On a tous un grand vouloir d'être meilleur, d'être plus heureux, d'être plus calme, d'installer de la paix dans notre vie. Je n'ai pas connu personne à moi qui m'a dit « Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, le bonheur, ça ne m'intéresse pas. Moi, la joie, ça ne m'intéresse pas. La paix, ça ne m'intéresse pas. » Je n'ai jamais vu ça. Alors, nous avons tous cet élan-là. On veut. Mais, on ne sait pas que nos programmes inconscients nous mènent à 95 %. Alors, même si nous, on veut installer la joie, bien, s'il y a une petite cassette ici qui joue, qui dit « La joie, c'est pour les autres. Parce que moi, il me manque ça, ça, ça pour atteindre la joie. » Alors, si on a une cassette de joie conditionnelle à ça, 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 la joie ne l'arrivera pas tant que les conditions ne seront pas remplies. Et moi, j'ai vu passer, vous le savez que je fais de l'accompagnement thérapeutique depuis plus de 20 ans, et j'ai vu passer tellement de gens dans mon bureau de consultation qui avaient plein de plans de bonheur, mais conditionnels à « Quand je vais avoir assez d'argent, quand je vais avoir le travail que je veux, quand je vais avoir fini mon diplôme, quand je vais avoir guéri mon eczéma, quand, quand, quand. » Et tous ces conditionnels-là font que, bien, finalement, ça n'arrive pas. Et ça, ça ne nous aide pas à monter notre taux vibratoire quand il y a beaucoup de conditionnels. Donc, nos programmes inconscients, donc notre mental égo, ça, ça n'aide pas trop à monter le taux vibratoire, nos pensées, 60 000 par jour, les programmes inconscients qui nous mènent à 95 % et toute cette grande résistance que nous portons, parce que le changement, ça peut être un peu épeurant. Alors, parce que le changement a été épeurant, on peut s'installer dans un état de résistance. Donc, ça, c'est des trucs qui alourdissent énormément. Alors, si parmi, là, on est rendu 28, si parmi les gens qui sont là en ligne avec moi, vous avez déjà des questions par rapport à ce que j'amène, ne vous gênez pas, écrivez-les. Si vous avez des commentaires, allez-y, partagez avec moi. Alors, moi, mon intention dans ces lives est de venir échanger avec vous. Ce n'est pas juste une intention de venir faire un grand discours. Alors, n'hésitez pas et venez échanger avec moi. Donc, on va commencer par aller regarder un peu les facettes de notre égo. Quand je commence mes formations en kinésiologie, j'explique toujours à mes étudiantes, j'ai étudiante parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, que je leur demande, s'il vous plaît, pendant le chemin que nous allons faire ensemble, de laisser tomber leur masque. Le masque, bien, ça, c'est le grand attribut de l'égo. Le masque, c'est la personnalité qu'on s'est forgé en croyant que c'était la personnalité gagnante pour recevoir ce qu'on avait besoin. Et là, bien, là, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'enfance. Ça va dépendre des expériences. Ça va dépendre de plein, plein, plein de paramètres pour vous expliquer pourquoi ce masque-là s'est développé. Mais je vais vous nommer des exemples de masques et vous allez voir si vous vous reconnaissez. Et quand on connaît son masque, c'est quoi s'ancrer? Gina me demande c'est quoi s'ancrer. Hi, bon Dieu, bonne question. Alors, Gina, je vais finir avec les masques et je vais essayer de me souvenir de t'expliquer comment s'ancrer. Parce que ça, s'ancrer, c'est la base. S'ancrer, c'est une intention, car je vais le faire tout de suite. S'ancrer, c'est une intention. C'est une intention de se connecter à Gaïa, à la mère Terre. C'est ça, s'ancrer. Donc, on peut s'ancrer debout, devant une fenêtre, en regardant dehors, n'importe où. On peut s'ancrer n'importe où. Et en faisant juste l'intention. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est je demande à Gaïa, la mère Terre, de venir soutenir et habiter mon corps. Donc, je demande à Gaïa et à son énergie de venir soutenir et habiter mon corps. Et ça, c'est une très bonne façon de s'ancrer. Alors, je demande à Gaïa, la mère Terre, de venir soutenir et habiter mon corps. Je réponds à ta question, Gina, comme ça. Alors, je reviens à mes masques. Je reviens à l'égo. Alors, il y a plein de masques. Et ça, bien, comme je vous ai dit, ça dépend de votre structure, ça dépend de votre enfance. Un des masques très fréquents dans notre société et qui n'est pas très reconnu comme étant un masque de l'égo, c'est le masque de la victime. Quand on commence à penser qu'on est une victime, quand on commence à se dire que c'est la faute des autres et qu'on fait pitié et que c'est injuste et que, voyons donc, on n'a rien fait pour mériter ça, ça, c'est un grand masque de l'égo et c'est le masque de la victime. Donc, si vous avez des petites tendances à tomber dans la victimité et que c'est la faute des autres et que c'est injuste et que c'est pas drôle, ça, c'est un grand masque de l'égo, c'est la victime. Et là, on fait des pas, on fait de la croissance, on fait des prises de conscience et on devient de plus en plus responsable. Puis tout à coup, bien, notre mental égo, il aime pas ça. Alors, il nous rattrape, puis là, il nous fait croire que quelqu'un nous a regardés d'une drôle de façon, puis que c'est donc pas drôle. Et on retombe dans ce masque-là qui est le masque de la victime. Ça, c'est un des masques. Il y a le masque du sauveur, les gens qui veulent sauver tout le monde. Puis vous allez comprendre pourquoi tantôt, là, je vais un petit peu plus loin, je vais vous expliquer à quel point, surtout et particulièrement, le masque du sauveur est un masque extrêmement sournois. Parce que toute notre attention est mise dans, je veux aider les autres, je veux rendre service. Et ça, vous pouvez peut-être voir dans votre entourage, les gens que vous connaissez comme ça, mais c'est un masque comme sournois parce qu'on veut aider, parce qu'on veut recevoir de l'amour, parce qu'on veut recevoir des merci. Et ça, c'est un des grands masques de notre égo. Le corps de souffrance travaille avec le masque, Mirella. Alors, l'égo et le corps de souffrance sont des grands, grands, grands alliés. C'est presque la même chose. Alors, le masque du sauveur, bien, ça, c'est un masque d'égo. Et on se promène dans ces masques continuellement. Et effectivement, Francis, souvent, on ne s'en rend pas compte. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle ce soir, parce que c'est très important de s'en rendre compte, parce que ça nous nuit et ça ne peut pas nous faire monter notre taux vibratoire. Tant que notre masque est le maître de notre vie, notre taux vibratoire, il reste assez stagnant. Donc, le masque de la victime, le masque du sauveur, le masque de l'invincible. Tu sais, celui, il n'a jamais rien de grave, tout est beau, ce n'est pas plus sain. Alors, le super fort, mais qui est déconnecté complètement de son ressenti, déconnecté de son corps physique. Moi, je l'appelle le masque de l'invincible, du super héros. Il n'a rien à son épreuve, tout est tout le temps correct, mais ça ne se peut pas que tout soit toujours correct, à moins que la personne soit un être réalisé. Mais ça ne court pas encore les rues, les êtres réalisés, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a le masque de l'invincible. Il y a le masque du gêné. Tu sais, le gêné, la personne qui ne parle pas beaucoup, qui longe un peu les murs, qui regarde à terre. On n'a pas l'impression que ça, ça peut être un masque de l'égo, mais c'est un masque d'égo quand même, le masque du gêné. Parce que tous les masques que je vous nomme, que ce soit victime, que ce soit sauveur, invincible, gêné, ces masques-là n'ont qu'un seul but, attirer l'attention sur nous. Donc, inconsciemment, on attire l'attention sur nous en étant une victime. Inconsciemment, on attire l'attention sur nous en étant un sauveur. On attire l'attention sur nous en étant un invincible ou un gêné. Alors, vous voyez un peu le sens de ce que je vous amène ce soir. Si on veut monter la vague de la fréquence de Schumann qui est là présentement, nos masques doivent être démasqués. Nous devons pour soi-même trouver notre propre masque. Et pour ceux qui m'écoutent, je sais que le réflexe humain que nous avons souvent est de nommer très facilement le masque des autres, le masque de notre chum, nos enfants, notre famille, nos parents, nos amis. Mais ce soir, ce que j'aimerais, c'est que vous portiez un regard sur vous et que vous vous demandiez quel est votre masque à vous. On en a tous. Et ça devient très important de trouver quel est notre masque à tous et de ne pas trop s'occuper du masque des autres. C'est très intéressant de nommer celui des autres, mais c'est bien, bien plus important de nommer le vôtre parce qu'il y a juste sur vous que vous avez du pouvoir pour l'instant. Et bien, c'est là qu'il faut venir jouer. Donc, toutes les facettes de l'ego sont des dénominateurs qui abaissent notre taux vibratoire. Suzanne me dit l'arrogance. L'arrogance, je dirais que c'est souvent le masque de la personne qui est complètement dévalorisé. Donc, le masque est toujours le contraire de la blessure. Alors, quelqu'un qui est dans l'arrogance, c'est parce qu'il est extrêmement pas sûr de lui et il met son masque de l'arrogance pour un peu mettre de la poudre aux yeux. Bon, Nathalie me dit qu'elle, elle a celui de la victime et du sauveur. C'est deux masques très communs. Je vous dirais que ça fait partie de nos grands masques au Québec parce qu'il y a eu énormément de trucs religieux associés à victime et sauveur et ça s'est répandu comme une petite traînée de poudre, ces deux masques-là au Québec. Nathalie, t'es pas la seule qui a ça au Québec. Alors, vous voyez, les masques de notre ego viennent abaisser notre taux vibratoire. Alors, Francis me dit, ah, Francis, ça a passé trop vite. Ça a passé trop vite. Bon, Daniel me dit victime et sauveuse. Bon, Virginie, on peut être plusieurs masques en même temps, selon les gens, selon les circonstances. Alors, je vous invite à commencer à regarder quel est le masque que vous portez. Alors là, je vous nomme ces quatre-là. Il y en a d'autres. Mais ça fait partie quand même des grands masques les plus fréquents. Victime, sauveur, l'invincible, le gêné. Donc, voyez-vous, l'ego, c'est pas toujours le fier-pète qui se pète les bretelles. C'est pas ça. Il faut avoir un peu de nuance dans comment on regarde. James me dit, ouais, c'est ça, James, le masque du clown. Oui, Nina, merci tellement. Le masque du clown. Merci, Nina. Celui qui fait tout le temps rire tout le monde. Celui qui est vraiment comme le bout d'entrain, le clown des parties de famille, le clown des formations. Celui-là qu'il y a tout le temps quelque chose à dire de drôle. Merci. C'est un grand masque. Ça a été la solution parfaite souvent à l'école. Et bien là, comme enfant, on a développé ce masque-là. Moi, j'ai eu des gens en consultation qui étaient sur le point de se faire évincer de l'école. Et qu'on a vraiment réalisé que c'est en faisant le masque du clown qu'ils allaient chercher de l'attention de leurs collègues de classe. Et qu'être populaire remplissait un grand vide intérieur. Et que l'ego se servait de ça pour venir jouer au clown. Donc, très intéressant. Merci, Nina, d'avoir ajouté ce masque-là très, très, très juste. Très juste. Donc, ça, c'est des masques qui sont assez fréquents. Donc, ça, ça fait baisser notre taux vibratoire. Nos pensées, je vous l'ai dit tantôt, nos 60 000 pensées par jour, bien, il faut les attraper pour être capable d'y calmer. Donc, la seule façon d'attraper nos pensées, c'est de faire silence et d'être vigilant. Donc, faites silence le plus souvent dans votre journée et soyez vigilant. De un, pour attraper votre masque. Et après ça, pour attraper vos pensées qui, ouh, qui roulent en fou. Bien évidemment, c'est assez intense, 60 000 pensées dans la même journée. Pour comprendre vos programmes inconscients, les programmes inconscients qui viennent un peu jouer sur le taux vibratoire, je vais mettre ça en parenthèse pour ce soir, les programmes inconscients. Et je vais faire un live sur les programmes inconscients et sur comment venir trouver le plus facilement possible quels sont nos plus grands programmes inconscients. Donc, je vous garde pour une autre fois avec les programmes inconscients où je vais vous expliquer les ondes cérébrales et un peu comment ça fonctionne parce que c'est un vaste sujet, les programmes inconscients. Et pour ce soir, bien, j'aime mieux aller dans le vif du sujet et garder mon thème de la fréquence, mais vous dire que les programmes inconscients sont quand même importants. Tout ce à quoi on résiste. Alors, je vous amène dans résistance, là. La résistance qui nous empêche de faire monter notre taux vibratoire. J'en avais parlé en ouverture. Tout ce à quoi on résiste, on amplifie l'autre côté. Alors, s'il y a quoi que ce soit dans votre vie à laquelle vous résistez, dites-vous que vous l'amplifiez de l'autre côté. Et ça, c'est une loi de physique quantique qu'on appelle la loi du balancier. La loi du balancier dit tout ce à quoi je résiste, je l'amplifie. Donc, regardez dans votre vie à quoi vous résistez. Résistez-vous au changement. Résistez-vous à certains comportements. À quoi vous résistez? Et ça va vous donner énormément d'indices pour commencer à travailler, à laisser aller, laisser couler. On en a parlé la semaine dernière, le lâcher-prise. Le lâcher-prise est une des grandes clés pour venir monter cette grande montée vibratoire dans laquelle nous sommes présentement. Et arrêter de résister va vous donner de l'énergie. On résiste très souvent dans une seule journée. Et essayez de voir et de nommer où vous résistez le plus. Parce que c'est là que vous perdez de l'énergie. Quand on veut monter notre taux, il ne faut pas perdre d'énergie. Et je m'en viens de vous donner une autre clé importante de quoi venir installer. Parce qu'on est en train de vivre une décristallisation de nos mémoires. Une décristallisation de nos blessures. Et par la force des choses, il y a énormément de choses qui passent. Bonsoir René. La semaine dernière, on avait parlé que ce qui montait pouvait nous amener toutes sortes de charges émotionnelles. Ne résistez pas à ces charges émotionnelles qui montent. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie d'exprimer, exprimez. Et là, je vous amène à la prochaine étape que je voulais vous amener ce soir. Qui fait que quand on retient à l'intérieur quoi que ce soit. Je vous parlais de résistance extérieure. Ça, c'est une chose. Mais quand on retient à l'intérieur, on crée aussi un embouteillage de décristallisation. Quand notre but est de laisser passer, décristalliser, passer à un autre niveau, bien, il ne faut pas créer d'embouteillage. C'est-à-dire que quand il y a des grandes charges émotionnelles qui vous habitent, que ce soit de la colère, que ce soit de la peine, que ce soit du découragement, que ce soit de la rancœur, que ce soit de l'anxiété, etc. Quand il y a quelque chose qui monte, il faut le laisser sortir. Parce que sinon, vos cellules viennent gorger de ce champ vibratoire. Les cellules viennent pleines de colère, de peine, de tristesse, de découragement, même de désespoir, selon ce qui est là. Ça vient plein, plein, plein. Et comment voulez-vous que votre corps monte son taux vibratoire si les charges émotionnelles que vous venez dégager restent prises à l'intérieur de vous et que vous ne les exprimez pas? On le dit, ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Donc, je vous donne la permission, donnez-vous la permission d'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se lancer sur quelqu'un, de hurler comme un possédé. Il y a plein de façons d'exprimer sans nécessairement brimer quelqu'un ou une situation. On peut aller crier dans la forêt. On peut écrire. On peut le dire à voix haute quand on est seul. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, ce que je vous dis, c'est que vous devez exprimer. Il y a des gens qui expriment par l'art, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui tricotent, il y a des gens qui sculptent, qui font de la terre glaise, qui chantent, qui jouent de la musique. Exprimer, c'est très, très, très sortir, oui, mais pour mettre où? Juste l'envoyer, James. Tu l'envoies dans l'énergie, tu demandes à la terre-mer de le reprendre, tu l'envoies dans un vortex de lumière pour qu'il soit transmuté le plus rapidement possible. Vous sortez de ce qui est à l'intérieur, parce que sinon vous allez être pris avec, et vous le laissez transmuter à l'extérieur. Donc, vous le faites par l'intention, c'est pas compliqué. Quand on a lancé quelque chose, ou avant de lancer quelque chose, si on a peur de polluer un espace, si on a peur de nuire à quelqu'un, à ce moment-là, on perd l'intention, on fait l'intention avant de faire notre sortie, on fait l'intention que ça soit transmuté, que ça soit libéré, que ça soit mis au point zéro. Le principe du point zéro, je vais en parler aussi dans un live très bientôt. Alors là, il faut que je me prenne des noces, il faut que je parle de l'inconscient du point zéro, vous me le rappellerez. Alors, sortir, très, très, oui, de l'entraînement, René, bien évidemment, bien oui, s'entraîner, courir, faire du zumba, même faire du yoga, faire les 5 tibétains. Moi, je fais le qigong, bien, oh, je pense que ça l'a coupé quelques minutes. OK. Alors, quand je fais de mon qigong, je fais l'intention aussi de sortir de mon corps différentes choses, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Merci, René, du petit Q sur l'entraînement, ça fait la différence. Donc, là, vous allez devoir vous reconnecter, parce que la ligne a coupé étrangement, ça l'a fait vraiment qu'une coupure. Donc, j'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, faites-moi un petit signe. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ma connexion Internet, on dirait. On dirait que je ne suis plus tout à fait là. Je me regarde moi-même. Oui, OK, oui, oui, OK, vous êtes en train de revenir. Je suis revenue, vous êtes en train de revenir. Là, je pense que j'ai eu la bouche ouverte pendant un petit bout. Donc, très bien, la reconnexion s'est faite. Alors, on a perdu le lien. Tout était gelé. Oui, alors, il faudrait qu'on se souvienne ce que j'étais en train de dire quand tout a gelé. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui est là quand ça gèle, qu'est-ce qui se passe exactement. Oui, c'est ça. Oui, bien évidemment, la discipline, ça fait la différence. Ta bouche ne suit pas le son. Même maintenant, la bouche ne suit pas le son? Bon, rien de moi, c'est le fun. Alors, faites-moi des gros sourires de Louisanne. Sa bouche ne suit pas le son. Alors, j'espère que ça va s'arranger. Faites-moi donc des petits pouces bleus si ma bouche, c'est... Bon, Nina qui rit, qui rit. Bon, là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Faites-moi un nom. Tout le monde rit, c'est pas mieux. Alors, que voulez-vous? Je ne peux faire rien d'autre que juste suivre le courant pour le moment. Donc, espérant que ma bouche et que ce qui sort de ma bouche, tout est OK de mon côté. Bon, Manon me dit que tout est OK, qu'on est revenu en ligne, que tout est parfait, Stéphanie. Très bien. Merci, merci. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est important de laisser sortir, que si vous voulez accompagner votre taux vibratoire, vous ne devez pas imprimer, vous ne devez pas garder ce qui est en train de se décristalliser présentement. Présentement, on décristallise à 100 000 à l'heure. Le Schumann, on en a parlé la semaine dernière, fait monter, monter, monter des mémoires, des programmes, etc., etc. Donc, honorez ce qui est en train de sortir et ne le gardez pas à l'intérieur. C'est très important parce que quand on garde à l'intérieur, c'est là que le taux vibratoire stagne et coule. Alors, si vous ne voulez pas faire couler vibratoirement votre super taux vibratoire dans le fond du lac, alors exprimez. Alors, je fais un petit récapitulatif. Je vous ai suggéré de vous occuper de votre mental égo, de vous occuper de vos pensées, de trouver dans les masques que je vous ai suggérés quel était le meilleur. Les programmes inconscients, on va en reparler. La résistance, c'est vraiment important de la lâcher, de la lâcher, de la lâcher. Je regarde mes notes, on est en train de décrystalliser. C'est exactement ça. Important de le nommer. Et je vais vous amener, ça fait déjà 34 minutes que j'étais avec vous. Mon Dieu, que le temps passe vite en bonne compagnie. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai partagé au groupe de ce week-end dans « Les secrets de votre âme ». Et ça, ça va vous aider à comprendre à quel point vos états intérieurs viennent accompagner le taux vibratoire. Donc, je vous parle de ce qu'on appelle l'échelle de conscience de Hawkins. Alors, Hawkins, H-A-W-K-I-N-S. Je vais le mettre en ligne sur la page de Quintessence Santé, ce dessin-là. Alors, voyez-vous le petit dessin qui est là? Alors, je vous montre le dessin. Alors, les taux vibratoires sont associés à des émotions et les taux vibratoires. Alors, le rouge, c'est les émotions les plus basses au niveau du taux vibratoire. Alors, là, Solange me dit que ça l'a recoupé. Êtes-vous d'accord avec Solange ou c'est juste Solange chez elle que ça a recoupé? Alors, faites-moi des petits pouces si vous êtes là avec moi. Alors, voilà. Oui, 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 OK. Il y en a qui sont avec moi. Alors, voilà. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes avec moi? Vous me voyez? Très bien. Alors, je suis revenue. Un petit problème de connexion ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous dire que de mon expérience en classe avec mes étudiants, souvent quand il y a des problèmes de connexion, c'est qu'il y a des choses qui se disent, qui ont vraiment besoin d'être entendues. Alors, en bas, vous voyez les émotions les plus basses, là? Alors, c'est la honte. La honte, en bas, elle a 20 de taux vibratoire. Ce n'est vraiment pas beaucoup. La honte, 20 de taux vibratoire. La culpabilité, 30 de taux vibratoire. L'apathie, 30. La peine, 50. La peur, 75. Le désir, 100 de taux vibratoire. Ça, c'est désirer comme, tu sais, comme désirer un bien matériel, désirer quelque chose puis pas être capable de lâcher prise. Le désir, 100 de taux vibratoire. La colère, 150 de taux vibratoire. On remonte, mais c'est quand même pas si haut. Le plus haut, c'est 1000. Donc, quand on est à 100 puis à 150, on est assez loin de 1000. Êtes-vous d'accord avec moi? La fierté, 175. Le courage, 200. Et selon Hawkins, le courage, qui est la ligne verte ici, ça serait la moyenne de taux vibratoire de notre Terre présentement. Bien, quand il a écrit, ça fait quand même un bout. Mais le courage, hein? Je suis capable. Je me lève encore un matin. OK, je vais encore y aller. OK, OK. Tu sais, faire des choses que ça ne nous tente pas de faire, parce qu'il faut, bien, on est pas mal dans le courage. Quand on est dans il faut, on est dans le courage. Et quand on monte en haut, bien, si on arrive dans l'acceptation, un tantôt, je vous parlais d'acceptation, on monte à 350 de taux vibratoire. Quand on est dans l'amour, l'amour, c'est 500 de taux vibratoire. On commence à y aller plus, hein? La joie, 540. La paix, 600 de taux vibratoire, la paix. L'illumination, 700 à 1000. Voyez-vous? Alors, c'est une échelle qui a été mesurée avec des appareils pour mesurer le taux vibratoire. La Terre monte. Nous devons monter avec elle. Nous devons venir nous installer dans plus d'amour, dans plus de joie, dans plus de paix. Et ça, c'est un choix que nous devons faire. C'est pas « attendons que ça passe ». C'est « qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? » Moi, c'est un truc que je demande. Je ne me souviens pas dans quelle marche de cœur conscient. Cœur conscient est un coaching en ligne que j'ai fait pour venir passer du mental égo à vivre toute notre vie dans un cœur conscient. C'est un coaching qui dure sur neuf mois où j'accompagne les gens un mois, comme si je vous prenais par la main, avec des hypnoses. C'est un coaching extraordinaire. Il y a des gens partout dans la francophonie qui l'ont fait. Et à un moment donné, j'explique dans ce coaching-là. Vous avez le choix. À chaque matin, vous avez le choix de vous dire « qu'est-ce que je choisis? » Est-ce que je choisis la paix? Ou est-ce que je choisis d'avoir raison? Est-ce que je choisis l'amour? Ou je choisis de juste faire à ma tête? Qu'est-ce que vous choisissez? On est des adultes. On a ce pouvoir-là de choisir un jour à la fois l'attitude qu'on va venir installer. Et c'est très, très, très important. Et c'est là que quand on choisit des émotions, des états intérieurs d'amour, de paix et de joie, on est dans des hauts taux vibratoires. Et c'est là que toute cette montée de taux vibratoires vient nous installer. Elle vient nous installer dans plus de paix, plus d'amour, plus de joie. Alors la balle est dans notre camp. Qu'est-ce qu'on va choisir? Donc je vous invite à venir me partager si vous voulez, en dessous de ce live, qu'est-ce que vous avez vous autres comme truc? Ou comment vous réagissez à ce que je vous amène ce soir? Parce que la Terre ne doit pas faire son travail toute seule. La Terre monte son taux. Nous devons venir la suivre. Et nous avons des responsabilités. On ne peut pas juste se laisser porter par l'air du temps et dire, bon, bien, la fréquence de Schumann va toute me décristalliser mes blessures et je vais, bon, arriver dans le nirvana par moi-même toute seule. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour venir accompagner ça? Et c'est des choix. C'est de la conscience. Vous pouvez, le soir, faire un bilan de votre journée. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Comment j'aurais pu réagir différemment? En face à tel truc. Est-ce que j'ai assez vibré la paix, l'amour, la joie? Oui, la méditation. Stéphanie me dit, je me choisis, je suis amour, je suis lumière, m'amasser Louisanne. Merci. Oui, oui, c'est ça. Venez m'écouter le mercredi pour vous encourager, pour m'encourager aussi, parce qu'on n'est pas seul dans ce grand passage-là. Et plus nous serons nombreux à partager ensemble, on va s'encourager et on va aussi se lier vibratoirement. Quand on est lié vibratoirement à un groupe, ça s'appelle un égrégore. Et quand on est branché à un égrégore de conscience et que cet égrégore-là, bien, se forme, nous, on vient être encouragé par cet égrégore-là. On est moins toute seule. On travaille en équipe avec les gens de l'égrégore. Et c'est pour ça que je fais ces lives du mercredi. C'est pour créer des égrégores d'équipes de conscience, d'encouragement, d'une semaine à la fois venir se dire, oui, on est capable, on garde le cap, on évacue nos charges, on choisit la paix, on choisit le bonheur un jour à la fois, on se nomme le masque de notre égo et on vient s'installer dans plus de conscience, dans plus de connexion entre nous et avec la Terre. Oui, James, bien oui, on a vécu un égrégore extraordinaire le week-end dernier. On était 150. Ça a fait un énorme égrégore qui continue à co-travailler avec chacun d'entre nous. Donc, on arrive un peu vers la fin du live, à moins que quelques personnes qui sont en ligne aient des petites questions pour moi ce soir supplémentaires. Mais je vous invite à installer d'ici la prochaine semaine plus de conscience et de regard sur vos dynamiques intérieures. Et je vous invite à faire vraiment un chemin pour descendre le plus possible dans votre cœur. Je ne pensais pas, quand j'ai monté le coaching en ligne cœur conscient, il y a de cela presque sept ans, il y a des milliers de personnes qui l'ont fait. Je ne pensais pas que ça serait encore autant d'actualité en 2017, mais ce l'est encore autant. Donc, si jamais vous avez envie que je vous accompagne encore plus précisément, d'une façon plus soutenue, je vous invite à rejoindre les gens qui vivent avec un cœur conscient et à venir joindre cette formation, ce coaching en ligne, où je mets en plus des hypnoses à chaque mois pour venir travailler sur les programmes inconscients. C'est tellement important. Et les gens qui font le programme de cœur conscient écrivent un journal de bord. J'ai reçu des journaux de bord extraordinaires de croissance, de transmutation intérieure. C'est le temps. C'est le temps de mettre de la discipline dans notre vie. C'est le temps de venir se regarder parce qu'il y a juste sur nous qu'on a du pouvoir. Et le travail premier que nous avons tous à faire, c'est sur soi-même. On n'a pas le choix. Ça commence. C'est notre seule priorité. C'est nous-mêmes. Premier, on s'occupe de soi. On accompagne notre corps, bien évidemment. On en a parlé un peu la semaine dernière pour venir prendre, prendre la vague. Nina me dit, je choisis de m'entourer de gens positifs. Oui. Pas écouter les nouvelles. Merci, Nina, de nommer ça. À quoi ça sert de regarder les nouvelles? C'est juste des mauvaises nouvelles, comme par hasard. Et ça, ça fait vraiment descendre le taux vibratoire. Alors, regarder des nouvelles avant d'aller se coucher le soir, c'est vraiment pas une super bonne idée parce qu'on se remplit de choses négatives et après ça, on va faire dodo. Alors, oui, très bon. On choisit de s'entourer de bons, de positifs, de lumineux. On choisit de l'être pour soi, pour les autres. On fait notre ménage. et si vous aimez les partages que je vous fais, venez, s'il vous plaît, les partager, les faire circuler parce que c'est des enseignements qui sont pour le moment essentiels et je réalise que c'est pas tout le monde qui a accès à ces enseignements-là. C'est pourquoi que je l'ai fait gratuitement tous les mercredis soirs pour venir créer une vague de plus en plus grande de conscience. Donc, je vous dis bonne fin de soirée. Je vais mettre sur ma page de Quintessence cette petite image que vous voyez plus clairement comment les états intérieurs portent une fréquence qui est importante de venir installer dans notre vie. Pour les gens qui n'ont pas fait le coaching en ligne cœur conscient, je vous invite à aller voir le lien que je vous ai mis plus bas. Peut-être que c'est quelque chose qui va vraiment faire la différence pour tenir le cap dans cette grande montée d'autovibratoire que nous traversons. Donc, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous salue et je vous dis merci, bye, bye. Bye à tout le monde. Et je vous dis à la semaine prochaine à 8h, mercredi soir. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je vais regarder ça mais je veux vous parler de l'inconscient. Je veux vous parler des mémoires. Je vous avais nommé un autre truc. Il va falloir que je m'en souvienne. Mettez-moi des suggestions. De quoi voulez-vous entendre parler? N'hésitez pas. Mettez-moi des belles petites suggestions et je reviens la semaine prochaine partager avec vous pour un autre petit bout de soirée de mercredi. Alors, bonne semaine tout le monde et à bientôt avec plein de joie. Plein de joie dans notre cœur. Bye, bye. Bye. C'est parti.